Madame, Monsieur, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui mardi 7 mars 2023, date indiquée pour le cesser le feu à l'est de la République démocratique du Congo. Le président angolais, Jao Lorasso, médiateur dans le dossier, l'avait communiqué. Le président français Emmanuel Macron, lors de son séjour en République démocratique du Congo, l'a également annoncé. C'est donc ce 7 mars à 12 heures. Y aura-t-il ou pas cesser le feu ? On attend 12 heures, mais en traitant, nos invités vont analyser cette date, ce délai de ce 7 mars 2023. Alors, votre titre d'actualité, y aura-t-il ou pas élection en décembre 2023 au regard de la dernière communication du président de la CENI, Denis Kadima, qui plaide pour les financements de la centrale électorale. Depuis 2022, ils n'ont pas reçu les financements. Un des propos qui contredit le ministre des Finances qui avait annoncé autre chose. Ils sont d'ailleurs en avance dans les financements de la centrale électorale. La guerre pourrait perturber les calendriers électoraux, l'ont amené à arrêter le processus d'enrôlement et d'identification des électeurs, avait dit le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en traitant, Emmanuel Macron, allais-je dire, lors de son séjour, avait dit qu'il n'y a rien qui peut empêcher la théorie des élections. La France est prête à apporter son soutien. Analyse et commentaires, c'est dans Kiosque, madame, messieurs. Tout d'abord, je m'en vais vous lire les titres de journaux parus dans la capitale. C'est 7 mars 2023. L'agence congolaise de presse ACP a titré ce matin, « Guerre dans l'Est, bâtisse en civilisme, le grand-duché de Luxembourg, soutien du Rwanda ». Les tempêtes tropiques titrent à sa une. L'FCC exige la suspension du processus d'enrôlement. Ce quotidien rapporte ce que le Front commun pour le Congo a exigé lundi, la suspension du processus électoral des électeurs en cours dans les pays au cours d'une rencontre organisée par le centre Carter dans son siège à Kinshasa. La prospérité qui reste sur cette information, d'ajouter que l'FCC estime que le processus électoral en cours est totalement corrompu. Par conséquent, il exige sa suspension immédiate. Notre journal, c'est le Potentiel, qui écrit que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Déni Kadima, dissipe le doute sur le processus en cours. La problématique de la fiabilité des élections prévue en décembre 2023 a été au cœur d'une émission dimanche. Voilà, c'est le journal qui l'écrit. Les forums de ZAS accusent le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, d'ébloquer la Commission électorale nationale indépendante. Le quotidien, le journal pour sa part, décrit que le président de la CENI, sans faire exprès, révélait la nature mensongère du point de presse, la nature mensongère du point de presse tenue par Nicolas Kazadi le 20 février dernier. Voilà, c'est la une des journaux, les unes des journaux Paris dans la capitale. C'est 7 mars 2023. Nous avons trois invités dans ce plateau de kiosques. Simeon Issako, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui sont scotchés pour nous suivre à l'instant. C'est un plaisir de répondre à ton invitation pour pouvoir analyser les faits qui constituent l'actualité, la une. dans notre pays, ce matin du 7 mars 2023. Eh bien, bonnes et bonnes choses, bien des bonnes choses à tous les confrères avec qui nous allons partager ce plateau. Je sais que tu as le plein pouvoir de les présenter. Je ne peux pas les citer, donc j'attends. Ok, alors vos co-débatteurs sont Eric Izami, bonjour. Bonjour Mme Gisèle, bonjour à Issako, bonjour aux téléspectateurs. Merci. Vous savez, la femme, c'est la pièce maîtresse de la vie pour moi, parce que la femme, c'est elle qui éduque. Et quand elle a été elle-même déjà éduquée, le malheur n'entrira pas dans la maison. C'est le mot de la femme. Je vous dis que j'étais de fleurs par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que vous avez fait pour nous. Et par vous, nous plaidons que la paix puisse revenir véritablement dans notre pays, parce que généralement, aussi, lorsque le malheur arrive, c'est toujours la femme qui est la première à être victime, elle et ses enfants. Surtout dans la partie orientale de la RDC, à toutes les femmes, nous vous jetons de fleurs, nous reconnaissons vos bienfaits dans nos vies. Nous sommes ce que nous sommes là, entre autres grâce à vos efforts. Merci. Je veux aussi profiter de l'occasion, bien que je ne l'ai pas fait, je comptais le faire peut-être à la fin de l'émission. de souhaiter, de souhaiter un bon mois, des droits de la femme, à toutes les femmes congolaises, à toutes les femmes du monde entier. J'en profite aussi de l'occasion pour appeler nos mamans, appeler nos soeurs, appeler nos épouses, à prendre conscience aussi de leurs responsabilités dans la construction de la nation, de leurs responsabilités, de leurs parts des choses, dans la restauration de la paix dans notre pays. Parce que, comme j'ai toujours dit, nous n'avons que ce seul Congo. S'il n'y a pas, si on n'a pas ce Congo, nous n'aurons pas un terrain sur lequel nous allons débattre, nous allons co-débattre. Nous n'aurons pas un terrain sur lequel on va faire de la politique. Et donc, tous ensemble, mettons-nous ensemble, pour pouvoir accompagner les efforts des autorités, notamment les chefs de l'État, les forces armées, pour que nous puissions ensemble restaurer la paix dans notre pays. Tous ensemble, sans exception, avec les femmes bien sûrs. Et j'annonce déjà demain, 8 mars, nous serons avec les femmes, fidèles spectateurs et auditeurs, où vous allez savourer les analyses des grandes dames journalistes de la République démocratique du Congo. Alors, Claude Molichaud, bonjour. Bonjour, madame Gisèle. Bonjour également à mes amis Simeon, Isako et puis Éric, mes amis. Moi également, j'en profite pour souhaiter, heureux, moi, la femme, à toutes les femmes congolaises, à toutes les femmes du monde. Mais j'exprime mon inquiétude du fait que le pays est en train de partir sous l'île de peste au pouvoir. Et avec ce qui se passe à l'Est, vous êtes sans ignorer qu'au jour d'aujourd'hui, l'1-23 est en train d'attaquer l'FRDC. On a que les sociétés de faits expirent aujourd'hui à midi. Des buts ? Oui, expirent à midi, c'est ce que j'ai dit. Alors, je ne sais pas. À Kinshasa, il y a un bourgomestre de Calam, qui est de l'île de peste aussi, qui est en train de propager un discours de haine et de tribalisme à outrance, disant que nous, les baloubas, ça, je le cite, il dit ceci, nous, les baloubas, tu as besoin de pouvoir. Tu as besoin de pouvoir, tu as besoin de pouvoir, tu as besoin de pouvoir. Là, c'est un individu, ce n'est pas tous les baloubas qui ont dit ça. Non, j'ai changé de parler de propos d'un bourgomestre, le représentant du chef de l'État de la commune de Calam. Pendant qu'il y a la saleté là-bas, qui ne t'a pas voulu d'acheter les bouteilles en plastique par-ci par-là, il peut venir seulement dans la rivière Calam ou soit dans le quartier de la commune de Calam et ramasser tout ce qu'il y a comme crasse, tout ce qu'il y a comme bouteille en plastique et amener dans leur usine de traitement. Mais au jour d'aujourd'hui, l'une des peste centrale nous montrait vraiment la médiocrité de la vie sur tous les plans. Et les bourgomestres, et les administratifs du territoire, et dans le gouvernement, et partout, dans toutes les institutions. Merci, Claude Moulin. Merci, madame. Alors, je reste avec vous, parce qu'aujourd'hui, c'est la dette indiquée pour les cesser le feu. C'est à 12 heures, bien sûr. Mais à l'allure où vont les choses, est-ce que vous croyez vraiment qu'à 12 heures, il n'y aura plus crépitement d'armes, c'est comme ça on dit ? Moi, je suis dubitatif, comme Félix Antoine, qui s'écrit sur le mot, je suis dubitatif comme Kadi Ma sur l'organisation des élections, parce que ce sont des questions qu'on se pose. À l'allure où vont les choses ? Vous savez que le 1-23 a été invité le 3 mars dernier à Loana par le président Lorenzo, qui a été choisi par l'Union africaine comme médiatrice dans cette crise. Il y a même délégation de la SADEC qui séjournent un peu à l'heure qu'il vous. Et au jour d'aujourd'hui, on vous est social que le 1-23, les rebelles ou les terroristes sont attaqués au FRDC, vers Kibirizi, Moubambiro, à côté de ça. Ils s'affrontent, hein ? Ce n'est pas que c'est moi, ils s'affrontent. Non, ce sont eux qui ont commencé à attaquer. Et les réflexions ont reposé. Ils répliquent aussi, oui. Moi, je me dis, quand un groupe rebelle, quand un groupe terroriste, comme le 1-23, défait toute une nation, défait toute une sous-région, défait tout un continent, l'Afrique, je me dis, c'est encore grave. Et vous avez les discours de Macron, les discours de Tchilombo, lorsque Macron est passé par ici, tout ça m'est dans un paquet. Vous serez à constater avec moi que les pays dans les parties, celui de Pesce au pouvoir, je suis vraiment inquiet de l'avenir de ce grand pays. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on nous dit que, ou le gouvernement de soi-disant Wariole, nous dit qu'il ne peut pas faire la guerre au Rwanda. Et le chef d'État a réitéré à 10, là, encore devant. Macron pour dit que non, il est au bout de patience, ça il a dit, à Genève. Et il attend, il doute la bonne fois des Rouennais, mais il attend à ce que le processus de négociation ou la diplomatie arrive sur son terrain. Je ne sais pas quand est-ce que la diplomatie arrive. Là, il a dit, vous l'avez bien dit, aujourd'hui, on attend 12 heures pour savoir s'il y aura cessé les fonds ou pas. Pas plus tard que cette nuit, ils ont attaqué. Cette nuit, ils ont attaqué. Cela veut dire quoi ? Ce ne sont pas les FADC qui attaquent, parce que les FADC ont le prérogatif de conquérir les territoires nationales. Mais ce sont les terroristes des M23 qui attaquent. Pendant qu'il y a une délégation de la SADEC, pendant que l'ultimatum expire aujourd'hui à midi, pendant que Lorenzo attend les rapports, pendant que l'Union Afriquez attend les rapports, pendant que les Nations Unies attaquent les rapports, même les chefs de l'État, sur le mot, attendent les rapports. Et ils attaquent. Comprenez un peu, il y a des choses. Et ce n'est pas la première fois. Mais c'est tout le monde qui m'a reconnu que non, il est vraiment... Ça n'a jamais évolué, ces procès de Luanda et de Nairobi. Ça n'évolue pas. Moi, j'estime aussi, comme ils l'ont exprimé, que je suis vraiment inquiet de l'avenir de mon pays. C'est tout l'Est. Ce territoire est en train de partir. Celui de paix, ce pouvoir. C'est qu'on n'a jamais vu. Vous ne croyez pas qu'il y aura... Mais, madame, ce n'est pas la dernière mission qu'on va animer aujourd'hui. Demi ou après, demain, peut-être, demain, si vous recevrez des femmes, mais après, demain, on peut se retrouver encore ici avec Siméon Sako ou avec Eric. On va en parler encore de cette crise. Alors, il... Et aujourd'hui, même s'il s'est retiré... Mais on est à Sabine. Sabine, c'est toujours au Congo. Mais il y a des gens qui vous disent que non, ce sont les Rouennais qui nous attaquent. Un, vous ne faites pas la guerre au Rwanda. Deux, ils vont se retirer sur notre sol. Et trois, ils vous attaquent. Et vous, vous êtes là, vous dites que non, nous devons attendre jusqu'à la fin de la démonstration. Moi, je me dis, est-ce que... Ce n'est pas une complicité de Kinshasa par rapport à cette situation qui n'est pas dans l'Est. Ce n'est pas une complicité. Merci, Claude Mouriche. Alors, et Kizami, vous également, vous ne croyez pas qu'à 12 heures, il y aura cessé le feu. Ah, mais au regard de la mauvaise foi incarnée par le terroriste M23, je ne le vois pas, je ne le vois pas obtempérer à tout ce qu'ils ont toujours souscrit. Ils ont souvent à poser l'air signature pour accepter qu'il y ait cessé le feu. Ils ont toujours participé à des différentes réunions. Mais les chefs de l'État ont toujours fait la bonne foi à temps pour croire, donner encore la chance à la paix. Mais chaque fois, eux qui sont rebelles et qui sont terroristes, ils n'ont jamais rien respecté. Et c'est comme ça que moi, je garde aussi ma position. Chaque fois que je passe ici dans les émissions, je dis que pour pouvoir nous faire respecter, nous devons faire de l'ordre à l'interne chez nous et puis régaler notre armée qui, elle, devra être une armée réellement nationale, professionnelle, dissuasive, pour avoir la puissance de feu possible de pouvoir faire peur aux voisins qui a de vérité à pouvoir venir nous embêter. Parce que chaque fois, Mme Chizelle, ils vont nous faire des problèmes, ils vont accepter de cesser le feu, mais ils ne vont toujours pas respecter. Mais nous, on continue à respecter entre-temps notre patience. C'est vrai, au niveau du chef de l'État, il a la bonne volonté, il a toujours la patience, il veut vraiment épuiser tous les prétextes. Mais au niveau de la population, ça casse. Parce que la population, elle, attend vivre dans la paix. Parce que nous n'oublions pas, pour avoir des élections, nous devons quand même arriver, tant soit peu, à pacifier le maximum du territoire national pour permettre aux uns et aux autres d'aller d'abord se faire identifier et enrôler, avoir des cartes pour avoir la possibilité in fine le moment venu de pouvoir venir voter. Sinon, ça sera compliqué. Moi, je ne crois pas une seule fois à la bonne volonté des terroristes. Mais Macron n'a pas promis des sanctions. C'est vrai, il a promis. Ceux qui ne vont pas respecter... Il a promis, lui aussi, il a été incapable de pouvoir citer nommément le Rwanda comme pays agresseur de la République démocratique du Congo. Mais il ne va tout de même sanctionner ceux qui ne vont pas respecter ce que c'est des feux. Je veux bien, je voudrais le voir, un peu comme a dit le chef de l'État, on reconnaît le maçon au pied du mire, je voudrais voir la France commencer à sanctionner, qu'on vive ça. Parce que c'est depuis longtemps que nous, on a un peu pleurniché, quoi. Je vais utiliser le verbe qui passe pour être un peu péjoratif. Mais on a... À qui est-ce qu'on n'a pas expliqué... On ignore que c'est nous qui sommes agressés. Mais on le voit plutôt en train de soutenir le Rwanda. Je veux bien que Macron ait rappelé ici que nous n'avions pas, nous, au République de Gatou du Congo, été capables de pouvoir bien gérer notre pays administrativement, sécuritairement, etc. Je veux bien. Mais est-ce faut-il, parce que je n'ai pas été capable de pouvoir bien gérer mon pays, que vous puissiez vous soutenir quelqu'un qui est agresseur ? Je ne vois pas. L'agression, c'est quelque chose qui est un mal. Si chez eux, ils prôlent la liberté, l'égalité et la fraternité, ils doivent accepter que ces valeurs-là soient aussi le partage des autres peuples, le cas de nous. S'ils acceptent que nous nous sommes... Voyez-vous, madame, nous nous sommes l'un de... Ce n'est pas le plus grand pays francophone au monde. Mais ils acceptent de soutenir quelqu'un d'autre qui les a rejetés de Rwanda. Il a adhéré dans le Commonwealth, parlant anglais, et puis les autorités rwandais. Je ne sais pas, ils nous ont toujours nargué. Ça ne va pas. Moi, aujourd'hui, à midi, j'aimerais bien qu'il y ait quand même cette formule magique qui est cesser le feu. Ça, c'est mon souhait. Mais dans les faits, je n'y crois pas. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que nous-mêmes, nous devons mettre de l'ordre dans notre boutique et puis nous mettre des bouts pour nous défendre. sinon, nous allons continuer à pleurnicher, pleurnicher. Alors, qu'est-ce qui peut contraindre, parce que vous ne croyez pas, c'est que les feuillets aussi brouillent beaucoup du timatum, après les rencontres Nairobi, Rwanda. Alors, qu'est-ce qui peut contraindre le Rwanda via le M23 à déposer les armes ? Parce que vous ne croyez à rien. Déjà, nous sommes dans une situation difficile. Lorsque notre propre gouvernement dit que nous, on ne peut pas faire la guerre au Rwanda. Alors, moi, population, moi qui n'ai pas voix au chapitre, moi, je ne fais qu'étaler, c'est que moi, j'ai comme idée dans ma petite tête. Mais si le gouvernement ne m'a pas attaqué ? Je crois qu'il faudra, dans la mesure du possible, asphyxier ou, comment, fermer toutes les voies qui font que le Rwanda puisse, par exemple, nous piller pour avoir un peu de subsides. Parce qu'on nous dit que c'est une guerre économique. On nous fait la guerre parce qu'ils veulent assurer leur survie. Mais ils peuvent le faire. Pourquoi est-ce qu'ils ont toujours fait des incursions chez nous ? Nous, nous sommes dans leur partie ouest. Nous, nous retrouvons dans la partie ouest du Rwanda. Mais pourquoi ils ne font pas le même velléité avec les autres voisins comme les Kenyans, par exemple, qui se retrouvent dans leur partie est ? Pourquoi ils ne font pas des incursions négatives avec la Tanzanie qui est au sud ? Pourquoi ils font toujours des incursions chez nous ? Il n'y a pas de minérés là-bas ? Non, non, on ne va pas dire ça. Par exemple, au Kenya, il y a le tourisme qui est florissant. Pourquoi ils ne tuent pas les animaux qu'il y a au Kenya ? Mais ils préfèrent venir tuer les animaux qu'il y a dans le parc de Virunga. Et puis, la communauté internationale, j'ai toujours donné l'exemple ici. Lorsque Tumbuktu, au Mali, avait été attaqué, puisque c'est un bien qui est inscrit dans le patrimoine universitaire du Lune. C'est toute la communauté internationale qui s'est élevée pour dire ne touchez pas à Tumbuktu, c'est un bien qui appartient à tous et tout ça. Mais lorsqu'on touche à la biodiversité qu'il y a dans le parc de la Virunga, moi j'ai vu le parc de la Virunga. Mais il faut voir ce parc-là. C'est un joyau. C'est beau. Tu te demanderas mais c'est Dieu lui-même qui a balé ici. J'en sais quelque chose. Je ne le dis pas comme ça au hasard. Non, moi ça me touche quoi. Et puis, ils restent tous à faune. Tous ces grands du monde-là. Pourquoi ils ne disent pas... De toute façon, on ne s'est fait pas respecter. Voilà, c'est comme ça que je dis. Je répète encore. Le Koumou n'a d'amis que lui-même. Alors, organisons-nous à l'interne. Rebâtissons notre armée. Ne nous mettons pas la peau de banane à gauche et à droite. Soyons sérieux. Et puis les autres vont nous respecter parce qu'un peu comme le dit souvent nous tous nous-là, un ami qui ne t'a jamais vu avec une lance, il ne développera pas une peur. Merci Eric. Alors, Simeon Issako, est-ce que vous êtes également de cet avis-là ? Vous ne croyez pas qu'à 12 heures, il y aura ce téléphone-feu ? Bon, comme le président Tshiseké l'avait dit, on attend voir. On attend voir. Surtout, surtout nous attendons voir l'implication de M. Macron. Lui, qui a refusé de citer Nomema Kagame, qui a refusé de citer les régimes Kagame, qui a refusé de dire aux yeux du monde que c'était Kagame l'agresseur de la République démocratique du Congo, alors qu'en réalité, c'est ça la vérité. Alors que tous les rapports, les rapports de l'ONI, les rapports de l'EAC, les rapports de l'Union africaine, tous les rapports du monde prouvent que c'est le Rwanda, la SADEC aussi prouvent que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Mais Kagame, Kagame, qu'est-ce que je veux dire ? Macron n'a pas voulu le faire à la RDC. Heureusement que lors du point de presse en face de lui, il a eu affaire il a eu affaire à un fils du 5e délimité, celui-là ne lui a pas laissé le 5e délimité, ne vous agitez pas, ne vous agitez pas, ne vous agitez pas, soyez calme. Le 5e délimité, ne t'agite pas, sois calme, un peu de tolérance. Alors, je disais que heureusement qu'il a eu affaire à un président, bon, surnommé peut-être, surnommé béton par les Congolais au regard de ce qu'il fait. Quand il dit, quand Macron dit un peu avec des termes crus, il dit, excusez-moi, je vais le dire en des termes crus, vous n'êtes pas en mesure de gérer votre pays, votre souveraineté depuis 1994, mais bien, on doit faire appel à l'histoire qui a occasionné cette affaire de 1994, qui a demandé, imposé d'ailleurs, à l'époque au président Mboudou, d'ouvrir les frontières pour que les réfugiés rwandais poussaient entrer dans notre territoire après les génocides. Alors que ces réfugiés-là, parmi eux, il y en avait qui avaient des munitions, il y en avait qui avaient des armes, des guerres. Qui était à la base? Qui était derrière cette affaire, cette histoire? C'est la fameuse communauté internationale, la nebuleuse. Alors qu'ils viennent nous dire aujourd'hui que vous n'avez pas été à mesure depuis 1994. Non. Là, j'estime que Macron nous a insultés. Il nous a insultés parce qu'ils sont derrière ce qui se passe. Ils ont permis aux Rwandais d'entrer sur notre territoire avec des armes. Aujourd'hui, les Rwandais sèment l'insécurité. Aujourd'hui, ils soutiennent les Rwandais et ils sous-traident les M23. Ils viennent sur notre territoire nous dire que vous n'avez pas été à mesure, mais ils nous ont insultés. Ils nous ont nargués sur notre propre territoire. On doit croiser les bras parce qu'on en a quatre. Non, on ne va pas croiser les bras. On ne va pas croiser les bras. On n'est pas en train de croiser les bras. Joseph Kabil a pu faire ce qu'il a fait à son époque. Il est parti. Malheureusement, encore avec lui, ça n'a pas été trop bien parce qu'il y a eu des accords. Si l'1-23 aujourd'hui est réapparissé, notamment aussi à cause de ces accords-là qui n'ont pas été respectés et bien négociés, réapparaissent ces rebelles-là du 1-23 pour réclamer la mise en application de ces accords-là. Aujourd'hui, Félix Chisekedi est entré de gérer la crise comme il est entré de le faire, surtout de façon diplomatique pour pouvoir mettre définitivement fin à cette insécurité. Ça veut dire qu'on ne croise pas les bras. Aujourd'hui, sur le plan international, le Rwanda est asphyxié. Sur le plan international, au palais de la nation Kagan Macron, comme les... Je ne suis pas en train de dire comme les mouvements citoyens disent que Kagan égale Macron. Vous comprenez que quand je vais parler de Macron, souvent c'est Kagan qui sort de la bouche. Peut-être que nous tous comme on est nous sommes fatigués de ce qui se passe. Vous avez vu comment Macron a souffert pour condamner les Rwandans. Donc ça veut dire que le complot contre la RDC est au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. Je vais dire comme Eric l'a dit tout à l'heure, que ce complot qui est à la taille internationale fait appel aujourd'hui à une cohésion au niveau interne, une cohésion très solide au niveau national. Malheureusement, je ne le constate pas. Il y a un citoyen congolais qui a été arrêté. Agoma, j'ai oublié son nom. Les députés. Voilà, qui est entré d'être réfugié d'Edouard. Il est entré d'ailleurs d'être réfugié. Il est d'ailleurs entré d'être réfugié. On m'apprend que c'est millionnaire ces messieurs-là. Il est là. Il collabore avec des rebelles depuis maintenant plusieurs années. C'est millionnaire. Président du CNDP. On dit que c'est un bras droit de Kagame. d'après les informations. Mais vous vous imaginez à quel niveau nous, Congolais, nous sommes inconscients. Permettez-moi. Nous voulons de la paix dans notre pays, mais nous-mêmes, nous trahissons cette paix. Nous trahissons les plans qui sont mis en exécution par nos autorités pour que nous puissions avoir la paix. Qu'est-ce qu'un Congolais a gagné aujourd'hui si l'Est de l'air essaie de stabiliser ? On dit qu'il est le premier citoyen qui exploite les coltons en grande quantité qui amène ça à l'extérieur. Les premiers citoyens, ces messieurs-là des droits. Vous imaginez ? Ça veut dire que nous sommes tous aujourd'hui conscients à l'inomité que nous sommes combattus par l'extérieur. Par la communauté internationale. Peut-être pas dans son ensemble, mais les grandes puissances. Et donc, nous, à notre niveau en tant que Congolais, qu'est-ce que nous devons faire ? Parce que le chef de l'État est déterminé. Et nous le voyons tous. Nous voyons à quel point il est engagé pour restaurer la paix à l'Est de la RDC. Nous voyons les stratégies qui sont mises en place, les budgets de l'armée qui a quitté des millions vers un milliard et un budget programme pour une année. Un milliard. Plus d'un milliard d'ailleurs, il faut le dire comme ça. Et qu'est-ce que nous, citoyens, mais là, nous devons faire ? Nous inire. Former un bloc compact. Mouise Katoumbi, Martin Fayoulou, Joseph Kabila, Matata Pognou, tous ces politiciens former un bloc compact. Alors, par rapport à cette situation, beaucoup entré, voient... Non, mais vous savez le malheur de la RDC. On tend vers un dialogue avec le... Vous savez le malheur de la RDC. Vous savez le malheur de la RDC. C'est manifeste d'ailleurs sur ces plateaux, je vais prendre un exemple. C'est manifeste par les langages aussi. Vous allez m'excuser, léger, quand moule, quand manifestait moulu sur ces plateaux. Il est content, il s'est contente que ça brûle à l'Est parce qu'il va charger Tissé Kedi. Lui, il s'est content que ça continue à brûler à l'Est. Il s'est content de dire que non, c'est le frère, on a violé, les R23 ont tué, les R23 ont attaqué parce qu'il sait qu'il va charger Tissé Kedi. Comme si aujourd'hui, si on plaignait l'Est de la RDC, son Kabila reviendra pour diriger. Non, ce n'est pas ça. Nous n'avons que ce Congo. Nous devons tous nous unir pour chasser l'ennemi. Parce que si on nous ravit ce Congo, son Kabila ne va plus faire la politique. Alors, la personne qui l'appelle Mama Wawo ne va plus faire, elle ne va plus faire la politique. Et donc, nous restons députatifs par rapport à ce délai. À ce délai du cessez-le-fait. Mais néanmoins, c'est notre souhait à nous tous Congolais que ce cessez-le-fait puisse entrer en application, en exercice. Parce que nos frères de l'Est ont besoin de cela. Beaucoup évoquent déjà des dialogues avec le M23 après la rencontre avec le président angolais. Le président avait déjà dit qu'il n'y a pas de dialogue lorsqu'ils ne vont pas respecter les préalables. Les préalables, c'est lesquels ? Ils doivent quitter les zones occupées, rentrer à leur position initiale. C'est au mal qu'on peut envisager dialoguer avec eux. Nous espérons que ça pourrait se faire parce qu'il y a, comme Christophe Loutonel l'avait dit, il y a une nouvelle donne, c'est qu'ils ont cette fois-ci négocié directement avec Jorah Ole Russo et le président Varis Tenday Chimie du Burundi parce qu'ils ont directement parlé avec eux. Nous espérons qu'il pourra y avoir une évolution. Mais s'il n'y a pas de l'évolution, nous allons comprendre de Noir sur Blanc que nous allons confirmer, pas comprendre, nous allons confirmer parce que nous l'avons déjà compris, que nous sommes bluffés par la communauté internationale. Comme tu sais qu'il l'a dit. Comme tu sais qu'il l'a dit à Macron, nous allons l'attendre à l'œuvre. Nous sommes aimés, merci, par rapport à ce qu'il y a de Macron. Comment expliquer que Emmanuel Macron est prêt à apporter son soutien à la France, bien sûr, pour les élections en République démocratique du Congo comme il l'avait dit. Mais pour ce qui est de la sécurité, de la sécurité à l'Est, il rejette la responsabilité à la République démocratique du Congo au lieu d'exprimer aussi la bonne volonté de soutenir, d'apporter le soutien pour que la paix revienne. Madame, vous vous rendez compte que Siméon Osako est en train de rejoindre notre position aujourd'hui ? parce qu'ils parlent d'un bloc. Kabila, Katumbi, Fayoulou, et consorts doivent former avec Tchilombo un bloc. C'est aujourd'hui que vous dites qu'ils doivent former un bloc. une sommine de nation. Hier, c'est le même chile. Mais il ne faut pas oublier que le sommine de nation ne perdez pas. J'en parlez. Et je vous demande avec beaucoup de respect que je vous donne pendant ces mois de la femme que vous puissiez m'accorder aussi du temps. Parce que j'ai constaté même les téléspectateurs ont constaté qu'ils ont eu beaucoup de temps plus que moi. Mais vous perdez votre temps. Je ne perds pas mon temps. Et aujourd'hui, Siméon Osako a le kilo de dire qu'on doit former un bloc. Et hier, il applaudit le déboulonnement. Le déboulonnement. Excusez-moi. Il applaudit et il était, il s'est même considéré un vainqueur que Kabila a été déboulonné. Kabila qui nous a bloqué. C'est lui qui. On a échangé avec lui sur beaucoup de plateaux de télévision. Il s'est passé ici. Il dépense. On a déboulonné Kabila. Est-ce que vous avez déboulonné Kabila ? Est-ce que vous avez déboulonné Kabila ? Non. Et les gens vous quittent. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une information que je vous donne. La rentrée parlementaire c'est le 15, la semaine prochaine, 15 mars prochain. Vous savez que les députés de l'ignos sacrés se cachent maintenant. Comment ça ? Ils se cachent. Ils veulent paraître. Ils n'ont plus des discours mais ils sont en train de faire maintenant du chantage pour avoir l'argent par rapport au rémanagement qui est en cours. Je vous donne, vous allez vérifier. Le 15, c'est bientôt. Vous êtes journaliste. Et aujourd'hui, Siméon Osako mais parle d'un bloc. Quel bloc ? Quand il n'est plus de pouvoir, Kabila présente des républiques. Souvenez-vous du discours tenu par l'île de peste. J'ai parlé du soutien de forces armées. Non, je suis entré. C'est ce bloc-là dont je fais. C'est le fonctionnement des armées. Écoutez, vous allez nous rejoindre et vous êtes déjà de l'autre côté. Vous avez déjà notre position dans votre bouche par rapport à ce que vous avez. Je n'ai jamais été dans l'axe du mal, moi. Écoutez. Votre côté, c'est l'axe du mal. Nous sommes combattis par la communauté internationale. C'est lui qui l'a dit. Non, on ne s'est combattis. La communauté internationale, qu'est-ce qu'elle peut faire chez vous ici ? La ministre française, pardon, la ministre belge des Affaires étrangères qui est arrivée ici a affirmé haut et fort que la solution reste congolaise dans cette crise sociopolitique, même économique, reste congolaise. Bah, on va le dire, non, non. Kabila nous a bloqués. KLFCC nous a bloqués. On va les déboulonner. C'est pas bon les bâtiments de peste. C'est malheureux. Macron arrive. Macron vous dit que n'accusez pas la France pour quelque chose qui ne dépend pas de vous. C'est Macron qui dit à Félix Chilombo comme ça. N'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous. Sur quelque chose qui dépend de vous. Vous avez suivi Macron ? Soyez intraitables vis-à-vis de vos voisins. Nous le sommes. Non, vous ne détournez pas. Nous le sommes. Quand vous avez signé les accords avec les Rwanda, parce que vous avez parlé de l'1-23, qui a ressuscité l'1-23 ? C'est vous, il dépèse. Les accords de coopération le signe des jours. Vous avez signé les accords. On dit chaud, cette même fois. Non, nous devons les rappeler ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, le peuple congolais nous a témoigné. Si aujourd'hui, il y a balkanisation, si aujourd'hui, l'un est parti du côté rwandais, c'est à cause de nous dépèse. L'accord de l'Emera ? Alors, vous répondez aussi à ma question ? Parce que vous répondez pas à ma question. Il faut dire aux téléspectateurs l'accord de l'Emera, tu le mets aussi. Lui, tu es responsable de tout ce que se passe aujourd'hui. Capital a intérêt et tu sais que tu l'as reconnu à Oyo ? Tu sais que tu l'as reconnu à Oyo ? Défait, verbe de faire. L'1-23 a été défaite sous la table de la régotation. C'est pas défaite. Faut pas déformer la vérité. La vérité est très tétue. Mon frère, tu es chrétien, tu dois le dire tout autre. Faut pas dire que tu es des proches chéromaux que tu dois dire non, c'est Kabila. Vous êtes capable de trouver des solutions aux problèmes sociaux, économiques et sécuritaires dans ce pays. C'est ça la vérité. Madame. Ma question, c'est par rapport à la France sadique qu'on doit se prendre en charge de la responsabilité de la RDC. Mais ma question était de savoir pourquoi on sait qu'ils concernent les élections qui disent qu'ils vont apporter de l'aide et quand il s'agit de la sécurité, la responsabilité à la République démocratisée. Tu restes plus aux élections communes. Donc c'est encore une fois la légèreté dans la gestion des affaires de l'État. Ils n'ont pas de bonnes politiques publiques battu à l'Idepe. Ils n'en ont pas. Ils pensent que tout viendrait de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, de la Belgique. Non. Kabila a compris. Même si Macron vous dit que non, vous devez mettre en place une armée forte. Mais Kabila a compris ça depuis longtemps. Il a remonté au niveau de l'Huitième en Afrique. Ce n'est pas toi et moi. Ce sont les experts qui le disent. C'est la vérité. Quand je suis à la télévision, je ne peux pas flatter qui que ce soit. Quel que soit les prix à payer, je vous dirai toujours la vérité. En face, sans injure, sans quoi. Donc la vérité, c'est celle-là. Kabila a organisé les élections ici, sans recourir à Macron. Ce n'est pas la télé sur les personnes. Non, madame. Ce ne sont pas les personnes. Ce sont les acteurs de taille. Kabila, c'est un acteur de taille sur la scène sociopolitique dans notre pays. Il a organisé les élections des ministres dont il est vainquant aujourd'hui. avec l'argent. Donc, on ne pose pas les choses sur le débat et le débat. On ne fait pas parler de Kabila. Voilà. Mais pour la question que vous attendez de la France et Macron est prêt à vous donner son assistance financière pour les élections. Mais Kabila n'a pas tendu la main à Macron. Mais il n'a pas tendu la main. Ces gens ne peuvent pas tendu la main. Ils doivent partir du pouvoir en 2020. Ils doivent partir. Sinon, les pays-mêmes ne sont pas les gens ne sont pas les gens les gens Éric Isami. Je donne les agitations. On rentre dans le volet Élections Éric Isami avec vous. Oui, justement. Après les propos de Denis Kadima qui évoque des questions financières alors qu'on sait que le chef de l'État avait rassuré que le président avait dit avant même que Denis Kadima puisse faire cette déclaration qu'il a été rassuré par le président de la CENI qui tout était bon notamment sur le point sur les plans financiers. Rien qu'à regarder la manière dont mes deux frères se rentrent dedans ça paysage l'image de notre classe politique. On ne s'accepte pas. Au Congo les gens se rentrent dedans. Alors je vous donne un tableau. Aujourd'hui on a tous oublié qu'à cause de guéguerre entre acteurs politiques on a mis beaucoup de temps à se chamailler à se tirer à gauche à droite et malheureusement on a perdu des vues que l'ennemi numéro un du processus électoral c'est le temps. On a mis comme ça 28 mois jour pour jour sans avoir une CENI et c'est juste après 28 mois qu'on a eu cette CENI dirigée aujourd'hui par Denis Kadima Kazadi. Et 4 mois après parce que moi je suis en train de féliciter ce qui a été fait jusque là. 4 mois après cette CENI a produit une feuille de route en février 2022. Et puis la classe politique est rentrée encore dans tout ce qu'elle sait faire la guéguerre. Ah mais où est le calendrier ? Où est le calendrier ? In fine nous avions pu avoir le calendrier électoral le 26 novembre 2022. Et le 24 décembre 2022 a été lancée la plus vaste opération d'identification et d'enrôlement. On est dans la mutualisation. Pourquoi je le dis ? Depuis toujours notre classe politique n'a pas répondu à la question de la bonne ténue ou tenue à jour de ce que l'on appelle le fichier de l'état civil congolais. Mon bout qui a été critiqué ici comme un diable au bout de tout au moins nous avions eu la carte d'identité qui était en accordéon l'histoire française qui était de couleur verte. C'est comme ça que chaque fois nous recourons toujours à l'identification et à l'enrôlement pour avoir le fichier électoral fiable pour aller aux élections. Denis Kaliman son équipe l'a réalisé bon en mal en mais là maintenant je ne sais pas on a deux tableaux. D'un côté nous on a été au briefing organisé par le ministre porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et Nicolas Kazadi ministre de finances qui le ministre de finances a dit devant témoin qu'ils font tout pour que l'argent ne soit pas l'obstacle à ces processus électoraux en cours. Il a déjà lui pu signer pour que l'on puisse décaisser près de 500 millions de dollars américains depuis qu'on avait commencé. Mais à la sortie médiatique du président Denis Kaliman Kazadi qui lui est président de la CENI 6 mois d'impaiement il dit la dernière fois que l'état congolais a pu donner l'argent remonte au mois d'octobre 2022. 2022 octobre jusqu'à aujourd'hui mars ça fait 6 mois. Un semestre ce n'est pas rien. En qui est-ce que nous allons croire ? Moi je le fais comme mon travail du jour. Je ne fais que vous dire ce qui est fait. Mais entre temps je constate aussi que le peuple congolais a pris goût au jeu démocratique. C'est-à-dire lui priver les élections telles que c'est prévu parce que maintenant la CENI n'est pas blâmable. La CENI a prouvé qu'elle est de bonne foi de faire du travail. La CENI a déjà réalisé plus de 25 millions d'enrôlés. Ce n'est pas rien pour arriver à ça. Malgré les problèmes logistiques et autres. Parce qu'on ne peut pas recréer une autre population. On va toujours utiliser les Congolais pour aller faire des élections. Chacun de nous va jouer sa partition. Bientôt là ça sera la rentrée parlementaire le 15 notamment. On doit avoir cette fois-là la possibilité d'avoir la loi portant repartition de nombre de sièges. Cette loi ne peut être faite que lorsqu'on a fini avec l'enrôlement des électeurs qui se déroule maintenant. On a commencé à l'AO 1 c'est-à-dire R opérationnel 1 avec 10 provinces. On a pris l'AO 2 avec 9 provinces. Maintenant nous sommes à l'AO 3. L'AO 3 qui prend l'espace qui vaut le bas où il est le haut où il est les touris. Mais j'ai même constaté que particulièrement pour les touris moi je n'ai fait que mon boulot de journaliste. Particulièrement pour les touris même les gens qui terrorisent la population ont déposé des armes. Koneko, Zahir et les autres groupes rebelles là-bas ont déposé des armes pour permettre à la population d'aller se faire enrôler. N'oublions pas que si nous acceptons d'aller aux élections avec une partie du Congo une grande partie du Congo non incluse ça ne sera pas une bonne chose. Massissi et Niragong. Le chef de l'État je constate que c'est par deux fois déjà et nous à l'école on a appris que le pluriel commence par deux. A Genève en Suisse il a dit qu'il y avait une inquiétude pour que l'on puisse nous ramener la paix afin de permettre aux gens de pouvoir aller aux élections. Et puis il a répété ici devant Macron je constate que le chef de l'État qui est le mieux informé de nous tous déjà tire la sonne d'alarme pour dire que nous devons tout faire pour rétablir la paix parce que ça sera quand même un désastre que de ne pas avoir des élections dans la partie autour de Niragong et Massissi ça on ne voudra pas ça pourra peut-être Mais quand on a lancé ce processus il y avait la guerre il savait qu'il y avait la guerre mais pas avec l'intensité que nous connaissons aujourd'hui vous savez qu'il y a un autre parti du côté ouest qui n'avait pas non plus été prise en compte par la CENI c'est le territoire de Kouamot dans le Maïdombé là aussi la CENI n'y est pas allée à cause de la maison il s'entend qu'il y a entre deux deux populations c'est-à-dire les Téké et les Yaka les Téké et les Yaka ils ne s'entendent pas mais c'est comme ça juste à regarder comment est-ce que mes amis sont en train de se rentrer dedans maximum de respect et au président Kabila et au président Tshisegui c'est comme ça que dans mon propos dès longtemps j'avais dit mettons de l'ordre dans la maison et la maison ici c'est le Congo nous devons apprendre à nous accepter qui n'avions-nous pas entendu je pense que c'est un cas je ne sais pas c'est pas parce que je lui jette de fleurs mais il le mérite jusque là en tout cas à ce que je veux le président Denis Kadima moi j'ai appris j'ai suivi des gens à dire il a appris seulement à faire des observations y a-t-il des écoles où on fait des observations selon sérieux les gens nous suivent même nos enfants nous suivent parfois ils nous posent aussi des questions y a-t-il une faculté où on ne fait qu'apprendre comment faire l'observation je n'en vois pas mais pour lui discréditer on lui jette de etc et dans notre société c'est comme ça ici c'est la maison qui boule mais vous voyez même mes amis ils rentrent dedans on l'est de passer à l'essentiel l'essentiel ici je rappelle Mosso avait dit quitter les groupes armés on a cru que c'était une blague mais c'est une vérité mais qu'ils transmettent toute la liste justement c'est la liste qui donne à la justice c'est comme ça que je vous appelle au sérieux vous savez même Macron quand il nous dit même Macron quand il nous dit vous n'avez pas été capable de faire ces soucis là c'est vrai il nous a bravé c'est vrai mais ce n'est pas non plus faux ce qu'il dit pour voir aux autres que nous sommes capables de nous lever et de bien gérer et notre propre maison l'UDP est incapable l'UDP est incapable de donner des solutions aux problèmes secrétaire socio-économiques au peuple congolais l'UDP s'il vous plaît, c'est Eric qui a la parole je suis en train de vous appeler à nous coaliser mutualisons, faites un effort merci Eric, alors Aimé dans la Lure où vont les choses Siméon, pardon Siméon, Issako Siméon, Issako alors, à la Lure où vont les choses par rapport à tout ce qu'a invoqué Eric Izami est-ce qu'on ne peut pas déduire qu'il n'y aura pas élection en décembre, au regard du propos du président de la République, président de la CENI même de l'ancien président de la CENI non, le président ok, Nanga, Nanga, je veux aussi parler de lui des Nanga je veux parler des Nanga le président Félix Tshisekedi n'a jamais dit qu'il n'y aura pas élection il a parlé du risque qui guette la tenue des élections il a dit que l'insécurité persiste à cette allure il y a risque d'hypothéquer les processus électoraux il n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection il a vu le mal de loin il voit le mal de loin c'est là qu'il a interpellé la communauté internationale c'est là aussi que ta question adressée à mon ami qui s'est agité mais qui n'a pas répondu à son sens d'être pourquoi Macron est prêt seulement à mettre sa France en jeu pour soutenir les élections mais pas apporter la contribution pour pouvoir mettre la paix à l'est de la RDC ça veut dire qu'il y a un jeu que nous devons bien comprendre il y a un jeu auquel la France est en train de jouer bref la communauté internationale et donc le président n'a jamais dit qu'il n'y aura pas élection il y a risque qu'il n'y ait pas élection parce qu'il y a insécurité et parce que soutenez-vous lorsque la CENI avait rendu public sa feuille de route le président Denis Kazima qui travaille bien jusqu'ici avait soulevé des contraintes il travaille bien notamment l'insécurité l'insécurité mais aussi le cadre s'il vous plaît il travaille bien s'il vous plaît qu'est-ce que tu reproches à Kazima il ne faut pas lui de lui poser la question il ne faut pas vous de poser la question il ne faut pas le noir il faut voir le noir même là où c'est blanc mais c'est ça c'est ça la position Molliche s'il vous plaît alors j'étais en train de dire que parmi les contraintes soulevées par le président Denis il y a les contraintes d'ordre financier et d'ordre sécuritaire aujourd'hui nous faisons face à ces deux contraintes là il n'y a pas de solution par rapport à ça aujourd'hui 6 mois de retard dans le financement du processus c'est beaucoup trop d'où il n'y aura pas élection c'est beaucoup trop les choses qui devaient être faites par exemple au mois d'avril ne le sauront pas parce que l'argent n'est pas encore décaissé la semaine il faut tout planifier vous avez 16 milliards s'il vous plaît laissez-moi parler laissez-moi calmer la question des élections la question de la sécurité dans ce sens en disant que voilà tous ils savent qu'il n'y aura pas élection même ils ont lancé un procédurement un peu désordonné ils n'ont pas ils n'ont pas raison comment est-ce que vous répondez à ce genre ils n'ont pas raison de le dire aujourd'hui nous sommes le président Denis l'a dit à plus de 25 millions d'enrelais les 25 millions qu'il avait donné c'est le chiffre le minimum qui était exact exact mais c'est plus les données qu'ils avaient déjà étaient comptabilisées jusqu'à 25 millions mais c'est plus et donc à ce stade moi je ne peux pas prendre le luxe de dire qu'il n'y aura pas élection d'autant plus que c'est notre c'est le choix de tous les congolais de tous les congolais pour que nous puissions avoir les élections en 2023 mais seulement nous devons tous mettre la main à la pâte que le gouvernement libère l'argent monsieur Nicolas Kadima libérer l'argent Nicolas Kadima je veux dire libérer l'argent pour que oui les décazadi pour que la CENI la CENI puisse organiser les élections pour que la CENI ne soit pas en retard dans les opérations s'il vous plaît si jamais il n'y aura pas d'élection à mon sens il ne sera pas blâmable ça sera on va blâmer la classe politique congolaise comment oui parce que c'est celle-là qui a mis beaucoup trop de temps je te dis parce que là on va pas la classe politique a mis beaucoup de temps vous voudrez parler du calendrier ici l'argent 16 milliards qu'il y a pas d'argent mais c'est contradictoire 16 milliards mais on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les élections mais est-ce que vous ne laissez pas la parole pour les élections 16 milliards c'est de l'argent c'est moi non c'est moi qui avais la parole je n'ai pas c'est moi qui avais pas la parole quand on est Nanga quand on est Nanga parce qu'on a parlé de lui à mon avis quand on est Nanga doit faire face à la justice Nanga devait être jugé arrêté et condamné merci Nanga c'est candidat à la prison il a violé le secret des délibérations merci où est-ce que Nanga doit dire aux Congolais il a expliqué il ne doit pas de la consul il ne vous plaît il doit prouver là où les villes sont passées là où les villes sont passées pour que tu sais qu'elles soient proclamées président il doit nous l'expliquer et Nanga parce qu'on parle nous devons le dire Nanga c'est celui qui est à la manoeuvre aujourd'hui c'est celui qui engage c'est celui qui engage de journaliste et celui qui engage de communication pour une campagne de SAP contre l'actuel bureau de la Série soit mise en exécution c'est lui nous devons le dire l'avenir est sombre l'avenir de ce pays c'est grave qu'on est sombre avec lui de presse au pouvoir alors pour ne pas vraiment empirer la situation il faut que l'idée puisse tous les pouvoirs à l'échéance donc le 23 comme Fahir l'avait dit le 23 janvier à minuit terminé merci parce que Nanga vous a présenté deux ordonnances pour moi il a parlé de la cour et de presse il a un autre accord et vous dites que non il doit être j'étais en prison c'est ce que vous dites aujourd'hui il faut démontrer aussi l'ordre l'idée baisse vous suit il peut s'en partir je crois que mais je pense qu'il a réussi dans le parti il a réussi où ? tout le secteur même les élections on n'a pas rien à faire 6 mois d'impayement à la série à la fois il a fait 2 mois d'impayement à la date que ça travaille fabrique par exemple Mollichot voilà qu'est-ce qu'est fini Eric désolé tout le monde en partie merci 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 madame messieurs nous nous retrouvons demain à la même heure au revoir à la même heure Sous-titrage ST' 501